Ceci est un optocoupleur, appelé également photocoupleur. Il est utilisé pour contrôler des circuits et nous allons apprendre comment ils fonctionnent et comment concevoir des circuits simples d'optocoupleur dans cette vidéo. Les optocoupleurs sont des composants électroniques intégrés qui ressemblent à ceci. Ils sont également connus sous le nom d'opto-isolateurs, d'isolateurs optiques et de photocoupleurs. Dans cette version, nous avons le corps principal avec quatre broches. La broche 1 est l'anode, la broche 2 est la cathode, la broche 3 est le collecteur et la broche 4 est l'émetteur. Nous avons également une petite indentation circulaire dans le corps à côté de la broche 1. Et nous l'utilisons pour identifier les différentes broches. Sur le corps, nous avons également du texte, c'est le numéro de pièce. Nous l'utilisons pour identifier le type d'optocoupleur et trouver la fiche technique du fabricant. Ce dispositif est essentiellement un relais à semi-conducteurs qui interconnecte deux circuits électroniques distincts. Le circuit 1 est connecté aux broches 1 et 2. Le second circuit est connecté aux broches 3 et 4. Cela permet au circuit 1 de contrôler le circuit 2. Nous pouvons également l'utiliser pour transférer un signal, mais les deux circuits sont électroniquement isolés l'un de l'autre. Pourquoi est-ce important ? Parce que les pics de tension et le bruit sur un circuit ne détruiront pas ou ne perturberont pas l'autre circuit. Nos circuits sont donc protégés. Ils permettent également aux électrons de circuler que dans une seule direction en raison des matériaux semi-conducteurs qu'ils contiennent. Les deux circuits peuvent donc utiliser des tensions et des courants différents grâce à la séparation. Nous pouvons étendre les capacités du dispositif en ajoutant d'autres composants, comme un transistor à la sortie du circuit 2. Cela nous permet de contrôler des tensions et des courants encore plus élevés et d'automatiser le contrôle du circuit. Il existe quelques variantes d'optocoupleurs, mais nous allons nous en tenir à la version de base à phototransistors pour cette vidéo. Lorsque nous regardons le symbole de cet optocoupleur, nous voyons qu'il y a un symbole de LED à gauche. Et sur le côté droit, le symbole ressemble beaucoup à un transistor. C'est parce qu'il s'agit d'une version modifiée d'un transistor, connu sous le nom de phototransistor. Les bornes sont appelées collecteurs et émetteurs, comme pour un transistor normal. Sauf qu'il nous manque la broche de base. Dans un circuit de transistor normal, nous avons le circuit principal et un circuit de contrôle. Le transistor bloque le courant dans le circuit principal pour que la lumière soit éteinte. Lorsque nous appliquons une petite tension à la broche de base, le transistor s'allume et permet au courant de circuler dans le circuit principal, de sorte que la lumière principale s'allume. A propos, nous avons expliqué en détail le fonctionnement des transistors dans notre précédente vidéo. Vous trouverez les liens correspondants dans la description de la vidéo ci-dessous. Le transistor dans l'optocoupleur fonctionne légèrement différent. Il bloque également le courant dans le circuit principal, mais il agit comme un récepteur. Lorsque la lumière émise par la LED atteint le transistor, celui-ci s'allume et permet au courant de circuler dans le circuit principal. Ainsi, lorsque le circuit 1 est terminé, la LED s'allume. Elle émet un faisceau de lumière qui frappe le transistor. Le transistor le détecte et s'allume, permettant au courant de circuler dans le circuit 2. Nous contrôlons simplement cela en allumant et en éteignant la LED interne. Le phototransistor agit comme un isolant bloquant le passage du courant, sauf s'il est exposé à la lumière. La LED et le transistor sont tous deux enfermés dans le boîtier et nous ne pouvons donc pas les voir. Mais nous pouvons voir comment ils fonctionnent avec ces circuits simples, que nous réaliserons plus tard dans la vidéo. A l'intérieur du phototransistor, nous avons différentes couches de matériaux semi-conducteurs. Il y a le type N et le type P, qui sont pris en sandwich. Le type N et le type P sont tous deux fabriqués à partir de silicium, mais ils ont été mélangés avec d'autres matériaux pour modifier leurs propriétés électriques. Le type N a été mélangé avec un matériau qui lui donne beaucoup d'électrons supplémentaires et inutiles. Ceux-ci sont libres de se déplacer vers d'autres atomes. Le type P a été mélangé avec un autre matériau qui contient moins d'électrons. Il y a donc beaucoup d'espaces vides où les électrons peuvent se déplacer. Lorsque les matériaux sont assemblés, une barrière électrique se forme et empêche les électrons de circuler. Cependant, lorsque la LED est allumée, elle émet une autre particule, appelée photon. Les photons frappent le matériel de type P et font tomber les électrons à travers la barrière et dans le matériau de type N. Les électrons situés au niveau de la première barrière sont maintenant capables de faire le saut et un courant se développe. Une fois la LED éteinte, les photons cessent de faire franchir la barrière aux électrons. Et le courant s'arrête donc du côté secondaire. Ainsi, nous pouvons contrôler un circuit secondaire simplement en utilisant un faisceau lumineux. Cela fonctionne grâce aux matériaux semi-conducteurs. Dans les fils normaux, le cuivre est le conducteur et le caoutchouc est l'isolant. Les électrons peuvent facilement circuler à travers le cuivre, mais ils ne peuvent pas traverser l'isolant en caoutchouc. Si l'on reprend le modèle de base d'un conducteur métallique, nous avons le noyau au centre, qui est entouré d'un certain nombre de couches orbitales qui contiennent les électrons. Chaque couche contient un nombre maximum d'électrons et un électron a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour être accepté dans chaque couche. Les plus éloignés du noyau ayant le plus d'énergie La couche la plus externe est appelée couche de valence. Un conducteur possède entre 1 et 3 électrons dans sa couche de valence. Les électrons sont maintenus en place par le noyau, mais il existe une autre couche appelée bande de conduction. Si un électron peut atteindre cette bande de conduction, il peut se libérer de l'atome et se déplacer vers d'autres atomes. Dans un atome de métal, comme le cuivre, la couche de valence et la bande de conduction se chevauchent. Il est donc très facile pour un électron de se libérer et de se déplacer vers un autre atome. Dans le cas d'un isolant, la couche la plus externe est assez. Il n'y a que très peu ou pas d'espace pour qu'un électron puisse se joindre. Le noyau exerce une forte emprise sur les électrons et la bande de conduction est éloignée, de sorte que les électrons ne peuvent pas l'atteindre pour s'échapper. L'électricité ne peut donc pas circuler dans ce matériau. Cependant, un semi-conducteur est différent. Il a un électron de trop dans sa couche de valence pour être conducteur. Il agit donc comme un isolant. Cependant, la bande de conduction est assez proche. Donc, si nous fournissons aux électrons une certaine énergie externe, comme un photon, certains électrons gagneront suffisamment d'énergie pour faire le saut dans la bande de conduction et devenir libre. Par conséquent, un semi-conducteur peut agir à la fois comme un isolant et comme un conducteur. Le premier circuit que nous allons examiner utilise une résistance dépendant de la lumière et une LED blanche. La LDR varie sa résistance en fonction de la quantité de lumière à laquelle elle est exposée. Dans l'obscurité, elle a une résistance très élevée. Dans la lumière vive, elle a une résistance très faible. Cette LED blanche est prévue pour 20 mA. Si je la connecte à l'alimentation de banc CC, nous voyons qu'elle a besoin de 3 V pour atteindre les 20 mA. Lorsque je teste cette LDR, je constate qu'avec une lumière faible, sa résistance est d'environ 40 kOhm. Lorsque je la cache dans ma main, sa résistance est d'environ 4 MHz. Et avec deux mains qui la recouvrent complètement, sa résistance est d'environ 9 MHz. Cependant, lorsque je fais briller la LED blanche sur la LDR, la résistance est d'environ 66 Ohm. Si j'enroule mes doigts autour d'elle, elle est d'environ 70 Ohm. Ainsi, sur le circuit primaire, nous avons besoin d'une LED blanche qui a une chute de tension de 3 V et utilise 0,02 A. Nous la contrôlerons avec un interrupteur et utiliserons une pile de 9 V pour alimenter le circuit. La résistance est déterminée par la soustraction de 9 V et de 3 V pour la LED, ce qui nous donne 6 V. C'est la chute de tension de la résistance. Le courant du circuit est de 0,02 A. Donc 6 V divisé par 0,02 A donne 300 Ohm. Maintenant, cela fonctionnera bien avec 20 mA, mais je vais utiliser une valeur de résistance légèrement supérieure pour réduire le courant de la LED, ce qui réduira aussi légèrement la luminosité de la LED. Je vais utiliser une résistance de 330 Ohm et une autre de 22 Ohm qui se combinent pour former une résistance de 352 Ohm. Pour vérifier cela, 6 V divisé par 352 Ohm donne 0,017 A ou 70 mA. Je place les composants dans le circuit et ils ressemblent à ceci. Le courant va circuler dans le circuit comme ceci. Illustré en utilisant le courant conventionnel. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, la LED s'allume. Sur le circuit secondaire, nous avons une LED rouge avec une chute de tension de 2 V et un courant de 0,02 A. Elle s'allumera pour indiquer que le circuit fonctionne. Nous plaçons la LDR en face de la LED blanche. Elle fournira une résistance d'environ 70 Ohm lorsqu'elle sera exposée à la lumière. Pour trouver la résistance de la LED, il suffit de faire 9 V et de soustraire 2 V, ce qui donne 7 V. 7 V divisé par 0,02 A donne 350 Ohm. 350 moins 70 Ohm, pour la LDR, nous donne 280 Ohm. Au lieu de cela, je vais utiliser deux résistances de 150 Ohm, ce qui donne 300 Ohm. Donc, en supposant que la LDR est de 70 Ohm, nous avons 370 Ohm de résistance. 7 V divisé par 370 Ohm donne 0,019 A. Donc, si je place les composants sur le côté secondaire du circuit, cela ressemble à ceci. Remarquez que la LED rouge est allumée. C'est parce que la LDR reçoit la lumière ambiante de la pièce. Pour arrêter cela, il suffit de prendre du ruban adhésif, d'en couper quelques petits morceaux et de les enrouler autour de la LDR et de la LED. Cela bloque la lumière ambiante de la pièce et la LED est maintenant éteinte. Lorsque j'appuie sur le bouton du circuit primaire, la LED blanche s'allume, ce qui éclaire la LDR, et allume la LED rouge du circuit secondaire. Le problème du circuit 1 était que la lumière naturelle activait le circuit. Nous allons donc utiliser un émetteur et un récepteur infrarouge à la place pour ce circuit. Du côté primaire, nous avons un émetteur infrarouge. Celui que j'utilise est prévu pour 30 mA, mais je vais utiliser beaucoup moins de courant que cela. Lorsque je teste la LED, nous voyons qu'à 1,2 V, elle a un courant de 0,02 A. Nous utilisons donc cette valeur. A propos, si vous regardez ceci avec votre œil, vous ne pourrez pas voir de lumière parce que c'est infrarouge. Et les humains ne peuvent pas voir l'infrarouge. Pour cette raison, vous allez supposer que la LED est éteinte. Mais ce n'est pas le cas. Si vous utilisez la caméra de votre téléphone, vous pouvez voir qu'elle est réellement allumée. Vous pouvez aussi le tester vous-même en utilisant la télécommande de votre téléviseur, car elle utilise aussi une LED infrarouge. Donc du côté primaire, nous avons une alimentation de 9 V et un émetteur infrarouge LED avec une chute de tension de 1,2 V. Nous plaçons une LED rouge dans le circuit pour indiquer quand le circuit est activé. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas voir la LED infrarouge. Cette LED rouge a une chute de tension de 2 V et une demande de courant de 0,02 A, donc 9 V. Donc 5,9 V divisé par 20 mA donne 290 Ohm. Je n'ai pas de résistance de 290 Ohm. Je vais donc utiliser une résistance de 270 et une autre de 22 Ohm. Cela donne 292 Ohm. Et pour vérifier cela, nous divisons 5,8 V par 292 Ohm, ce qui donne 0,1986 A. Nous allons ajouter un interrupteur dans le circuit pour pouvoir le contrôler. Lorsque je connecte les composants dans le circuit, cela ressemble à ceci. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, la LED rouge s'allume et l'émetteur LED infrarouge émet un faisceau lumineux. Du côté secondaire, nous avons la LED du récepteur. Celle-ci est prévue pour une tension maximale de 1,4 V et 30 mA. Nous inclurons une LED rouge sur ce côté pour indiquer quand le circuit est activé. Elle a une chute de tension de 2 V et un courant de 0,02 A. Nous avons donc 9 V sur l'alimentation. Soustrayer 2 V, moins 1,4 V, ce qui donne 5,6 V. 5,6 divisé par 0,02 A nous donne 280 Ohm. Je vais utiliser un 270 Ohm et un 10 Ohm pour obtenir les 280 Ohm nécessaires. Je place ces composants dans le circuit et ils ressemblent à ceci. L'émetteur et le récepteur sont opposés et proches l'un de l'autre. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, la LED primaire s'allume et l'émetteur envoie un faisceau de lumière infrarouge vers le récepteur. Le récepteur le détecte et permet au courant de circuler, de sorte que la LED rouge secondaire s'allume également. Le 3e circuit utilise un optocoupleur PC817. Le côté entrée utilise une LED interne. La LED est prévue pour 1,2 V et 20 mA. Je peux en connecter une à l'alimentation CC et voir qu'à 1,2 V, le courant est de 0,03 A. Nous utiliserons donc cette valeur. Du côté de l'entrée, nous utiliserons un interrupteur pour contrôler le circuit et également une LED rouge pour indiquer quand le circuit est activé. Là encore, la chute de tension est de 2 V et le courant est de 0,02 A. Donc, avec une alimentation de 9 V, 9 V moins 2 V, moins 1,2 V nous donne 5,8 V. 5,8 V divisé par 0,02 A, cela donne 290 Ohm. Je vais utiliser une résistance de 270 Ohm et une autre de 20 Ohm pour obtenir 292 Ohm. Cela nous donnera 0,0 1986 A. Je place les composants sur le circuit imprimé et cela ressemble à ceci. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur, la LED rouge s'allume. Pour le côté secondaire, l'optocoupleur est prévu pour un maximum de 50 mA. Nous allons simplement utiliser une LED rouge sur le côté secondaire qui a une chute de tension de 2 V et un courant de 20 mA. Le côté secondaire aura une alimentation de 9 V avec le positif connecté au collecteur et l'émetteur connecté au négatif. Nous devons utiliser une résistance, sinon l'optocoupleur sera détruit. En regardant la fiche technique du fabricant, nous pouvons voir un graphique avec le courant du collecteur en fonction de la tension du collecteur et de l'émetteur. Le courant du collecteur sera de 20 mA à partir de notre LED rouge. Donc en lisant le graphique, nous nous déplaçons jusqu'à ce que nous atteignions la ligne des 20 mA, ce qui montre que la tension de l'émetteur du collecteur est de 2 V. Nous avons une alimentation de 9 V, donc 9 V moins 2 V pour la LED, et 2 V pour l'émetteur du collecteur du transistor, ce qui donne 5 V. 5 V divisé par le courant du collecteur de 0,02 A, nous obtenons 250 Ohm. Je n'ai pas de résistance de 250 Ohm. Je vais donc utiliser une résistance de 100 Ohm et une résistance de 150 Ohm, qui se combinent pour former 250 Ohm. Je place donc les composants dans le circuit, et voici à quoi cela ressemble. Le côté secondaire est éteint, mais lorsque j'appuie sur l'interrupteur, la LED rouge du côté primaire s'allume. La LED à l'intérieur de l'optocoupleur s'allume, et le faisceau lumineux frappe le phototransistor interne, ce qui permet au courant de circuler dans le côté secondaire, de sorte que la LED rouge du côté secondaire est maintenant allumée. Regardez l'une des vidéos à l'écran maintenant pour continuer à apprendre sur l'ingénierie électrique et électronique, car ceci est malheureusement la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, et bien sûr sur TheEngineeringMindset.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !